Gouvernement, institutions républicaines, corps diplomatique accrédité au Gabon, forces de défense et de sécurité, presse, maire, confédération syndicale et patronale, confession religieuse, présidence de la République. Cette cérémonie d'échange de vœux constitue le clou des célébrations du Nouvel An chaque début d'année au Gabon. D'ailleurs, la première journée de ce mouvement solennelle était consacrée au corps diplomatique et aux forces de défense et de sécurité. Ouvrant la voie de ce balai solennel, le corps diplomatique accrédité au Gabon, tout en évoquant les progrès du pays dans de nombreux secteurs, a ainsi pu adresser ses vœux à Ali Bongo Ndimba pour la nouvelle année. Excellences, Monsieur le Président de la République, au nom de la famille diplomatique ici réunie et à mon nom personnel, je renouvelle à vous, à votre famille, à toutes les personnalités présentes ici, ainsi qu'au peuple gabonais, le vœu le plus sincère de santé, de paix et de prospérité. Bonne et heureuse année 2023, vive la République gabonaise, vive la coopération internationale, je vous remercie. Conscient du rôle majeur des diplomates accrédités au Gabon, Ali Bongo Ndimba a promis de les accompagner tant que peut se faire. Au moment où nous entamons l'année 2023, je voudrais vous assurer à nouveau de mon appui et de celui du gouvernement gabonais, de la République gabonaise, dans l'accomplissement de vos missions dans mon pays. En effet, il me plaît de réitérer à chacun d'entre vous nos remerciements auxquels je joins nos vœux les meilleurs de bonne santé et heureuse année 2023. Le lendemain vendredi, les responsables de l'administration centrale, des institutions de la République, des mairies, des confédérations syndicales et patronales, de la presse, confession religieuse et de la présidence de la République se présentera à leur tour devant le chef de l'état gabonais.